Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. L'occuratif de Serert en Arménie Occidentale intéresse les patients d'effis des siècles. Ara Ivazion a réaffirmé l'intention de l'Arménie d'approfondir ses relations avec les Émirats Arabes Unis. La neuvième colonie bloc modulaire a été construite pour les soldats russes de maintien de la paix en Artsakh. A la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Armand Tatoyan a soulevé la question du retard de retour des captifs détenus par l'Azerbaïdjan. Michael Rubin Les États-Unis, l'Union Européenne et leurs alliés arabes doivent imposer des sanctions à la Turquie. D'importantes antiquités ont été découvertes lors de la rénovation du jardin arménien de Yérusalem. Le marbre tête de taureau sera exposé à Garny le 21 mars. Selon les allégations, cette eau qui coule dans le village de Tosuntarla, dans la province de Serert, en Arménie occidentale, a guéri divers maladies, pendant des siècles, en particulier les rhumatismes. Il est utile contre divers types de douleurs corporelles. Les villageois disent que de nombreuses personnes sont venues ici pour se faire soigner et suggèrent de transformer cet endroit en un site touristique. L'une des priorités les plus importantes de l'eau minérale est qu'elle est froide en été et chaude en hiver. La source naturelle qui coule depuis des siècles a été anondée de visiteurs malades. Les patients rhumatismaux qui boivent cette eau sont traités. La boue autour de l'eau est très bonne pour se débarrasser de diverses douleurs. Le 11 mars, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Ayvazian, en visite de travail aux Émirats arabes unis, a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, Abdullah Bin Zayed Al-Nayan. Le ministre Ayvazian a réaffirmé l'intention de l'Arménie d'approfondir encore ses relations avec les Émirats arabes unis en tant que lien pour une coopération multiforme entre l'Arménie et les pays arabes du Golfe. Les ministres Ayvazian et Al-Nayan ont abordé un large éventail de questions inscrites à l'ordre du jour bilatéral. La dynamique du dialogue politique a été maintenue, notamment grâce à des consultations. Les domaines de technologie de l'information, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables et du tourisme ont été retenus comme direction de perspective du commerce et de la coopération économique. Les ministres des Affaires étrangères ont souligné le rôle de passerelle de la communauté arménienne des Émirats arabes unis dans le renforcement et de l'approfondissement des relations arméno-émiratiennes fondées sur la confiance mutuelle. Les questions de sécurité et de stabilité régionale étaient à l'ordre du jour de la réunion. Les spécialistes de la logistique du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ont construit la neuvième colonie bloc modulaire en Artsakh. Il est situé à Askerian et conçu pour 60 soldats russes de maintien de la paix. Cela a été annoncé par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Selon le ministère, les colonies sont en cours de construction pour améliorer le déploiement des troupes russes de maintien de la paix. Les colonies bloc modulaire sont équipées de toutes les conditions nécessaires. En décembre 2020, lors d'une réunion élargie du conseil du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le chef du département, Sergei Shoigu, a annoncé que d'ici avril 2021, 32 colonies militaires modernes seront construites en Artsakh pour les soldats russes de maintien de la paix. En conséquence, des conditions de service et de vie confortables seront créées pour les troupes chargées du maintien de la paix. Cela a été rapporté par le département des relations publiques du Bureau du Défenseur des droits de l'homme. Seules les institutions nationales de droits de l'homme dotées du statut international A ont eu telle opportunité. Avant le message vidéo, un rapport écrit plus détaillé du Défenseur des droits de l'homme a été soumis au Conseil. Le message vidéo et le rapport écrit indiquent que pendant la guerre de septembre-novembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises ont torturé et maltraité des militaires et des civils arméniens. En outre, les militaires azerbaïdjanais utilisent les mêmes mots dans les vidéos de torture et de mauvais traitement que dans les discours officiels azerbaïdjanais. Les crimes ethniques contre les Arméniens sont encouragés par les autorités azerbaïdjanaises et confirmés par les jugements de la CEDH. Cette session particulière a été consacrée à une discussion avec les rapporteurs spéciales des Nations Unies sur la torture. Les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés arabes doivent imposer des sanctions à la Turquie, jusqu'à ce qu'elles mettent fin à son occupation de Chypre, écrit Mikhail Rubin dans son article dans le journal National Interest. Leur est venu de sanctions sévères contre la Turquie. Au lieu de resserrer progressivement les sanctions pour que Ankara puisse les réglementer et contourner, l'objectif devrait être de faire pression sur la Turquie et son économie déjà en ruine. Le prêtre Barret Yeretian, chef du département immobilier du patriarcat arménien de Yérusalem, a déclaré que des antiquités importantes ont été découvertes lors de la rénovation du jardin arménien de Yérusalem, qui doivent être étudiés en détail. RegionMonitor.com écrit à ce sujet. L'une des découvertes précieuses est le Grand Khajkar, qui remonte au XIIe siècle ou avant. C'est une croix arménienne typique avec l'inscription « Seigneur Jésus, souviens-toi » en arménien. En dessous se trouve une croix arménienne, ainsi que des motifs de raisin. Une mosaïque a également été trouvée, à en juger par le style probablement de la période byzantine. Les mosaïques sont situées dans les vestiges de bâtiments dont la date n'est pas encore claire. Des pièces de monnaie en cuivre des périodes byzantines ou mamelouk ont également été trouvées. Ainsi, le patriarcat arménien de Yérusalem montre la présence arménienne et son pèlerinage à Yérusalem. L'un des objets uniques conservés dans les fonds de l'Organisation non-commerciale d'État, Service de protection, est la tête de taureau, qui fait partie de la statue en marbre de Diumir, découverte il y a des années, sur la panterette de Garni. Selon des organisations non-commerciales d'État, un événement initié par l'organisation à l'Ortnerie Urt aurait lieu le 21 mars à 13h, dans la réserve musée historique et culturelle de Garni. Le nouvel an, l'anniversaire de Vahagn, seront célébrés. Avec l'ouverture de l'exposition, l'organisation non-commerciale d'État, Service de protection, présentera la tête de taureau, qui ornait autrefois le temple. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de la chorale Sarmos, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada